Je m'appelle Kautsa Chorebi, je suis marocaine résidente en Suisse. Il y a à peu près deux ans, j'ai acheté une villa dans le lotissement à Kenza, une villa dans une résidence que j'appelle maintenant un simple lotissement et vous allez comprendre pourquoi. J'ai acheté cette villa en seconde main et lors de la signature mon notaire n'a pas demandé la quittance de paiement des charges de syndic car il a bien vu et constaté en consultant le titre foncier que ce bien n'était pas en copropriété et d'ailleurs il était très étonné étant donné qu'il y a beaucoup de villas dans ce lotissement. Alors par la suite on est venu me réclamer les paiements de charges ainsi que la consommation de l'eau. Sachant que je n'étais pas en copropriété j'ai refusé bien sûr en attendant de comprendre ce qui se passe. Alors j'ai découvert que comme tout le monde, tous les gens qui sont sur le lotissement, que je n'étais pas raccordée à un distributeur d'eau potable agréée comme l'ONE, paradéma etc. Et la commune de Dasseltend l'a bien confirmé par la suite. L'eau que le promoteur nous fournit est distribuée à 10 dirhams le mètre cube, trop cher bien sûr pour la région alors qu'elle ne coûte que 3 dirhams 50 et bien sûr aucune facture. Ce que je trouve vraiment hallucinant. Alors les habitants vivant dans un calvaire impossible et surtout avec la chaleur de Marrakech comme vous connaissez, c'est inacceptable, c'est inhumain et je ne sais pas comment qualifier ça encore parce que c'est vraiment pas terrible. Il n'y a pas non plus d'électricité surtout la nuit dans les rues c'est un sentiment d'insécurité effroyable. Moi je trouve que ce promoteur a trompé tout le monde. On a travaillé très dur pour avoir un logement dans une résidence correcte avec les éléments vitaux comme l'eau, l'électricité, la sécurité. Entre autres il y a plein d'autres choses qu'on aimerait avoir. Bien sûr les parties communes, les lieux de vie intéressants et malheureusement il n'y a rien de tout ça. Alors moi je salue énormément le collectif des propriétaires pour toutes les actions qu'ils mènent pour pour sortir de cet impasse et qu'on puisse obtenir aussi nos droits. Je salue également l'association qui travaille dur et mène énormément d'actions aussi pour rendre la vie plus facile dans le lotissement. Et puis un jour Inch'Allah on va retrouver nos droits et ça va mieux aller. Oui bonjour je me présente Frédéric Sagato. Voilà donc je vais vous raconter ma petite histoire. Avec mon épouse on voulait acheter un bien sur Marrakech donc nous sommes allés au salon de Paris et nous avons voulu acheter donc on cherchait ou un appartement une maison. On a trouvé une villa parce qu'on se sentait donc en confiance quand on a vu le grand groupe d'Allianz. On s'est dit c'est un grand groupe on va être tranquille avec ça. Voilà donc on a acheté une villa clé en main donc à Kenza à Marrakech. Et puis depuis on se retrouve qu'on a été pourtant dans les premiers à acheter et on se retrouve avec une une villa avec des problèmes d'eau surtout d'eau des problèmes de enfin tout ce qui va avec quoi. On nous avait vendu du rêve avec un golf, avec un grand hôtel, un mini parc, un petit lac et tout. Et on se retrouve qu'il n'y a rien de tout ça quoi. Donc et en ce moment donc surtout les problèmes d'eau quoi. Apparemment on en apprend tous les jours qu'on n'est pas raccordé par une société comme l'ONEE et tout ça. Donc c'est le groupe qui nous vend de l'eau exorbitant et donc on refuse de payer parce que on ne comprend plus rien. En fait moi je ne suis pas trop mais je ne comprends plus rien parce que c'est coupé, l'eau revient, ça repart et tout. On n'est pas raccordé. Voilà donc on ne sait même plus quoi faire. On est désespéré avec tous ces problèmes quoi. Voilà on pensait acheter un bien tranquille et en fait on se retrouve dans la galère quoi. Et tout le monde c'est pareil quoi. Sauf une minorité apparemment qui a de l'eau, qui a des compteurs donc voilà quoi. Assalamu alaikum. Nous avons vu que nous n'avons pas de la société. Dans le front devant, nous avons commencé deux ans d'avance de la société. C'est à dire qu'il y a une propriété, un propriété, un syndic de propriété. Après, nous avons pensé qu'il y a une propriété. Nous n'avons pas d'inscrire qu'il y a une propriété. Nous avons revenu à des notaires et des commerciaux. Nous avons pensé qu'il y a un syndic de propriété. Pourtant, il y a un syndic de propriété. Il y a un syndic officieux. Le modèle commercial libelier. Il y a un syndic de propriété. Il y a un syndic officieux. Pourtant, en arrière, la courte de vente, c'était devant un notaire. Sur le chèque, c'était mentionné frais du syndic de propriété. C'était officiel, c'était devant un notaire. Donc voilà. Je ne savais pas. C'est la faute du promoteur. Voilà la situation. La troisième chose, c'est qu'il n'y a pas de rapport au réseau public. Le promoteur, via le syndicat officieux, Il n'y a pas de dialogue. Donc voilà, il a la main basse sur l'eau aussi. Et ce que je trouve, c'est une injustice flagrante. Je ne sais pas si je n'ai pas de dialogue. Je ne sais pas si je n'ai pas de dialogue. Je ne sais pas si je n'ai pas de dialogue. C'est un droit basique. Je ne sais pas si je n'ai pas de dialogue. Voilà, c'est ça. Et je souhaite me la parole, et je ne sais pas si vous venez vous a droit de voir cette vidéo. Et il faut voir cela. Et donc, il y a des problèmes tout à fait. Et il y a des problèmes, c'est un nouveau plateau. Et on va y avoir à cause de la famille, Alors, je vous remercie. Voilà. Assalamu alaikum.